Musique Au niveau de la région méditerranéenne, nous faisons face à plusieurs problématiques liées à la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, des femmes et des plus vulnérables. Nous sommes très conscients de l'impact de Covid sur nos sociétés, une situation qui était déjà marquée par des lacunes assez importantes en matière d'emploi au niveau de la région, spécialement la région sud, mais aussi au niveau de la rive nord de la Méditerranée. Nous sommes très conscients des enjeux qui sont liés à la liaison entre le marché du travail et la formation. Nous sommes également très conscients au niveau du secrétariat de l'UPM par rapport aux problématiques liées à la discrimination en matière salariale par rapport aux femmes et aussi par rapport aux jeunes qui rentrent dans le marché du travail. Et nous sommes aussi conscients de l'impact de la digitalisation sur le marché du travail dans notre région. Toutes ces questions méritent des réponses collectives et coordonnées entre sociétés civiles, gouvernements, secteurs privés et tous les intervenants. C'est pour cette raison que nous avons organisé à Marrakech, il y a quelques semaines, la ministérielle emploi sur l'employabilité des jeunes et des femmes et des plus vulnérables. Une ministérielle qui a été marquée par des recommandations assez importantes et des recommandations qui préconisent l'adoption d'une feuille de route 2022-2025 afin de répondre aux défis les plus exigeants. Pour cette raison, nous allons travailler avec la Commission européenne, avec la coprésidence de l'Union pour la Méditerranée, avec aussi les intervenants de la société civile et du secteur privé pour répondre à ces questions et proposer des solutions concrètes à ces problématiques liées à l'emploi et à l'employabilité des jeunes et des femmes.